Si les conditions d'adoption sont loin d'être simples, et certaines personnalités peuvent en témoigner, une poignée de stars a finalement pu terminer ce processus en ayant eu gain de cause. Voici quelques exemples.1 Slash Angelina Jolie, les enfants, elle adore ça. L'actrice en a 6 dont 3 qu'elle a adoptées, Maddox, 2002, Sarah, 2005, et Pax, 2007. De Madonna, la superstar de l'industrie musicale à 4 enfants, Mercy et David ont été adoptés mais s'entendent à merveille avec Lourdes et Rocco.3 Slash Laetitia Hallyday, avec son Johnny, la belle a adopté Jade et Joy, deux adorables poupées dont elle publie régulièrement des fichiers sur son compte Instagram.4 Slash Charlize Theron 1 mars 2012, le porte-parole de Charlize Theron annonce qu'elle devient mère pour la première fois en adoptant un petit garçon prénommé Jackson, en Afrique du Sud. Trois ans plus tard, elle a accueilli une petite fille prénommée Auguste.5 Slash Hugh Jackman mariée à l'actrice et productrice australienne Deborah Lee Furness, de 13 ans son aîné, Hugh Jackman a adopté deux enfants, Oscar Maximilien et Ava Elliot.6 Slash Mia Faro cette dernière a sauvé pas moins de 10 enfants.7 Slash Lionel Richie et Lionel Richie à trois enfants. Avec Karen Moss, 1975-1993, il a adopté Nicole à l'âge de deux ans. Avec Diana Alexander, 1995-2004, il a deux enfants Sophia Richie et Mill Brockman Richie.8 Slash Sharon Stone elle a adopté trois enfants. Ronan, l'air et Queen.9 Slash Sandra Bullock Sandra Bullock a adopté son deuxième enfant, une fillette de 3 ans, originaire de Louisiane, qui était en famille d'accueil.10 Slash George Lucas n 2005. Les trois enfants adoptifs de George Lucas font un caméo dans le film Star Wars, épisode 3, la revanche des sites.11 Slash Steven Spielberg après avoir eu trois enfants biologiques. Steven Spielberg et sa femme ont choisi d'adopter en 1988 un petit Théo puis en 1996, une petite fille prénommée Michaela point à voir également, Agnès Jaoui, ses enfants adoptifs lui en font voir de toutes les couleurs. La rédaction n'a l'ir aussi les blocs ADS. Sous-titrage Société Radio-Canada